Vas-y ! C'est moi qui commence ? Bah oui, je suis ta caméra. Pourquoi ? Bah parce que t'es au milieu. Donc ça me parait très logique qu'ils fassent la caméra. Ouais, que je fasse aussi deux actions. Ouais. Prise 1, scène 1... Tapage de boules sur le front. Bon les gars, on vient de sortir d'une session en jeu d'Assassin's Creed Valera. Oui. Honnêtement, la session de jeu au départ, j'avais peur. J'avais peur parce qu'on est quand même sur le même type de jeu que les deux précédents. On se dit que ça fait forcément redondant. Et tout de suite, tu rentres dans le jeu et tu te rends compte que t'es absolument pas dans le même univers. T'es absolument pas dans les mêmes interfaces. Tu reconnais des choses qui étaient présentes dans les précédents jeux. Mais tout a changé en termes d'interface, de présentation. C'est beaucoup plus épuré, c'est beaucoup plus clair. Et je trouve que ça fait d'ailleurs beaucoup plus RPG en fait. Tu regardes la map, tu regardes les inventaires. Tu sens vraiment que t'es dans du RPG pur et dur. Un truc qui a été flagrant aussi, c'est après les premiers combats qu'on a réalisés. J'ai tout de suite regardé Mike, j'ai dit mais en fait c'est The Witcher. Vraiment au niveau des combats, tu sens tes coups qui sont importants, qui sont puissants. Il y a de la décapitation. Ouais. Et j'ai vu un bras partir un bras. C'est quand même un truc assez complet. Reprenez la main. Parce que du coup j'ai pas envie de tout dire. Je reprends la main. Je te la donne. Non regarde là. Je te la donne pas. Moi je suis plutôt très agréablement surpris. J'avais peur que dans le gameplay ce soit très redondant par rapport à ce qui était fait avec Origins et Odyssey. J'ai l'impression que c'est un peu un mélange des deux au niveau du gameplay mais en beaucoup plus organique en fait. Les combats sont moins fouillis, c'est plus chorégraphié, les finishes sont stylés de ouf. Bah tu sens qu'en fait il y a l'expérience de Origins et Odyssey derrière qui est là et c'est Montréal. Donc en fait vraiment il y a eu un gros travail de refonte et d'aboutissement de RPG je trouve. En parlant des finishes, les finishes sont présents à chaque élimination. Ouais ouais carrément. Pas que à la fin de ton enchaînement des quinze ennemis. Mais c'est des finishes plus courts tu vois quand c'est au cours d'un combat mais il y a quand même un finish. Tu sens vraiment que l'ennemi il est achevé quoi. C'est pas un coup d'épée où tu l'envoies le ballarder. Voilà c'est stylé. Au niveau de l'ambiance c'est ultra immersive. C'est impressionnant. C'est quelque chose. Franchement quand vous marchez et tout, vous foutez la cape et la capuche, il y a la petite musique qui se déclenche. T'as une ambiance moyenâgeuse vraiment genre c'est... Tu peux mettre la capuche depuis l'interface. C'est une chose que tu mets n'importe où toi ou pas. Moi je fais le lien pour les combats c'est que tu pouvais quand l'ennemi t'est stun tu pouvais lui donner un petit coup qui lui donnait pas mal de dégâts. Au niveau de l'immersion aussi t'as les points d'intérêt qui sont un peu plus immersifs finalement. Qui sont moins fouillis comme on avait dans Odyssée avec plein de points d'interrogation. C'est plus des petits points et c'est bien spécifié la nature du point. C'était un peu plus immersif. Ouais ouais. Au niveau des cinématiques, enfin c'est pas des cinématiques comme on avait l'habitude de les avoir avec les anciens 1C mais c'est retour de ce qu'on avait dans Odyssée. Mais dans Odyssée c'était vraiment des plans fixes. Ouais c'était du champ contre champ. Ouais c'était du champ contre champ. Sauf que là c'est une sorte de champ contre champ avec des points de vue différents et un léger mouvement de caméra. Ce qui rend un truc un peu plus vivant. Ouais carrément ça anime le truc et la caméra en fait elle avait un effet de flottement et je trouve ça presque agréable vraiment à regarder et à suivre. C'est sympa c'est... Ils ont vraiment amélioré la formule Odyssée et ils ont pris ce qui avait bien fonctionné dans Wiggins. Ils ont cioché dans tout, on parlait de The Witcher 3 tout à l'heure mais faut pas oublier qu'ils ont pris dans Wiggins aussi. Regarde. Drakkar. Approche toi j'ai créé petit moi. Non mais c'est bon je regarde mon bac, ça sert à rien, ça sert à rien. Tu as les réponses ? Tu as les réponses ? Regarde. Regarde mes réponses. Regarde mes réponses. Parce que Red Dead, alors non seulement je sais pas si ça sera possible avec tous les villages avec des PN gériatoires mais il y a la possibilité d'accoster et de parler à certaines personnes. Juste pour leur parler de la pluie du beau temps. Ouais. Et quand vous êtes sur Drakkar au cheval, vous avez un mode cinématique qui du coup comme dans Red Dead, vous fait avancer tout seul et vous avez des plans assez beaux. Au niveau des combats, personnellement j'ai senti vraiment des choses très différentes. On est plus sur un système de bourrinage avec des sacs APV en face de nous. Les ennemis sont difficiles à battre, on est quand même morts plusieurs fois. On a plus de système de régénération de santé. La santé elle se régénère en mangeant. Donc c'est à vous de récolter vos ressources partout sur la map, avec des baies, avec de la pêche, avec de la chasse. Et donc ça j'ai trouvé ça pas mal. Et aussi le point intéressant avec la vision d'Odan qui est en fait la vision d'Aigle, on peut voir les points faibles des ennemis. Et c'est à dire que je crois que c'était quand Max jouait, il y avait un ennemi et on a vu la vision d'Odan. Et on a vu qu'il avait un point faible sur la jambe parce que sa jambe était orange. Et donc du coup en tirant une flèche dedans la jambe et ben le mec est one shot à terre et tu peux le terminer. Pour moi le dernier point sur lequel j'ai envie d'aborder quelque chose c'est juste l'univers. Franchement j'ai vraiment l'impression que c'est un truc vraiment posé quoi. Ils ont vu vraiment axé le truc sur l'exploration et ça sentait vraiment une ambiance. Enfin les mecs ils chantent sur l'univers. Ouais parce qu'il y a de la musique quoi. Il y a de la musique quoi. Il y a de la musique. T'es plus agressé H24 et c'est plus des camps, dix mille camps avec dix mille coffres. Et tout le temps les mêmes objectifs à la camp à remplir. Là c'est vraiment varié. Et franchement tu es prêt au jeu et tu te dis mais non. Nous ça nous arrive, on arrive devant des trucs. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ouais ouais. C'est quoi ce machin ? Et du coup après t'es amené à découvrir et tout et tu te dis ah ouais et tout. Et franchement il y avait beaucoup de variétés dans l'objectif et ça c'est cool. Et je sais plus si c'était disponible dans Origins et Odyssée. Mais je sais plus si c'était vrai Willis qui se baladait dans un village. Et là on voit un chat passer en courant devant nous. Ah oui. Et là il y a un gamin qui arrive en criant derrière nous. En nous demandant d'aller chercher le chat parce que son chat était parti. C'est une quête qu'on a pas fait parce qu'on avait d'autres chats à fouetter. Oh putain. C'était marrant en 2014 en c*****. Mais franchement ce genre de quête qui te tombe sur le coin de la gueule sans que tu t'y attendes. Ca rajoute vraiment d'événements au monde en fait. Ca rajoute vraiment de la consistance au monde et ça le rend beaucoup plus vivant que... Ouais. On a pu jouer à des mini-jeux. Ouiiii. Comme les concours de Clash. Oh putain. Le concours de Boisson. Et l'autre j'ai pas aimé c'est Ike Lark. Ah ouais ouais ça. C'était pas ouf. Petite pause dans la vidéo pour te rappeler de lâcher un pouce bleu si la vidéo te plaît. Et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant ici. Enfin pas là. Enfin tu m'as compris. Et puis bah active la cloche pour recevoir les notifications. C'est bon que tu l'as fait ? Allez je te rejoins dans cette vidéo. Pour le jeu de Boisson. C'est drôle là. C'est drôle là. Mais c'est compliqué parce que ton cerveau il s'y fait pas tout de suite. Tu dois appuyer sur le bouton. Ouais. De plus en plus rapidement. Et ton personnage Pang de temps en temps. Et pour pas perdre de temps faut t'orienter en même temps d'appuyer sur le bouton le joysticks d'un côté ou de l'autre. Après c'est bizarre. C'est marrant peut-être une fois, deux fois, trois fois, cinq fois. Tu peux mettre 13 cartes. Pas 15. Tu peux mettre 14 cartes. Pas 15. Tu peux mettre 15 cartes. Pas 15. Ah bah si tu peux en fait. On a pu choisir au cours de la démo entre l'homme et la femme. On a pu faire les deux. Et point quand même. Ce qui est très rassurant. On a foutu à la fin le perso féminin à la poil. Voilà. C'est très rassurant. C'est mon précieux quoi. Dans le sens où en fait c'est pas le... On a pas le corps de l'homme avec une tête de femme. Vraiment tu sens que c'est vraiment deux corpulences différentes. On est plus sur le même défaut d'Odyssée où en fait on a juste posé la tête de Cassandra sur celle d'Alexios. Enfin sur le corps d'Alexios. Ouais c'est ça. Et puis là c'est ça. Donc là pour le coup c'est encore une fois un truc que je trouve rassurant. Du coup messieurs, bilan général là comme ça maintenant à chaud. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Agréablement surpris. Incroyablement hypé. Évidemment j'attends d'en voir plus. Très surpris. Et franchement j'attends énormément cette AC. Il risque d'être l'un des meilleurs franchement. Ouais ouais ouais. Au niveau du gameplay c'est impeccable. Franchement bon. Et puis pour contredire beaucoup de gens dans les commentaires. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui mais vous dites que le jeu est parfait parce que vous venez d'avoir des images machin chose. Vous êtes encore à chaud. Il faut savoir que quand Odyssée est annoncée, je rêve d'envoyer un message tout de suite en disant je le sens pas. Moi c'est pas un truc qui m'aille plus que ça. Bon finalement après c'est des avis c'est pas objectif. Mais là pour le coup, pour celui là je suis hypé de ouf. Donc j'espère ne pas me tromper. Je trouve au niveau du gameplay c'est très très bien. Immersion parfait. Et à voir au niveau du scénario ça tient la route. Pour moi au final, très surpris aussi. Je vois aussi beaucoup de changements. On est dans une ambiance beaucoup plus sombre. Les combats sont beaucoup plus intéressants. Reste à voir un ton scénario parce que pour le moment c'est vrai qu'on a fait une quête mais ça nous en dit pas beaucoup plus. Mais en tout cas pour tout ce qui a été vu moi personnellement c'est du gros positif. Et c'est du gros oui quoi. Et bah tout simplement hâte d'en voir plus. Et hâte de pouvoir y rejouer à nouveau parce que c'était trop court. Du coup les gars on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Evidemment c'est une vidéo à vie à chaud. On ne détaille pas dans cette vidéo. On va vraiment détailler tout l'univers, enfin tout ce qu'on a joué, vraiment notre ressenti dans la vidéo préview. Qui est disponible maintenant. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah d'accord. Je cherche ! Parallèlement à cette vidéo on va sortir une preview qui sera vraiment la vidéo complète ultra détaillée. On va tout vous expliquer de ce à quoi on a joué. On va aussi faire une vidéo de gameplay commentée exclusive. Donc ça sortira prochainement aussi. Et on va faire un live FAQ pour répondre à toutes vos questions. Et du coup bah vous avez dès maintenant à retourner sur la chaîne et à regarder la nouvelle vidéo qui vient de sortir. Qui est la vidéo preview complète de tout ce qu'on a vu. Alors on a joué trois heures donc pour le coup c'est hyper complet. Tu fais une autre vidéo ? Ouais. En forêt ! C'est pas possible ! Bref les gens j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Oré. Ilyas. C'est pas possible ! C'est pas possible ! Enver하죠 ! Enverte ! Alors abonnez-toi ! Enverte ! Alors konn絞onsberFAQ ! AlorsSuprofa Jacques ? Enverte ! Enverte ! Alors bonne erfz...